Salut les amis, bienvenue à votre émission préférée, Vidéo Buzz. Cette semaine, on a des bérets qui viennent un peu de partout. On commence avec Davido et Chioma qui ont perdu leur fils de 3 ans par noyade il y a environ 15 jours. Il paraît qu'ils se seraient mariés secrètement à peine après le deuil. Il paraîtrait même que c'est une manière pour Davido de dire à sa femme que malgré la perte de leur enfant, il l'aime et tient toujours à elle. On part maintenant aux USA avec Kanye West qui n'en finit plus d'effrayer la chronique. En effet, après avoir choqué les Etats-Unis en portant un t-shirt, What Life Matter, lors de la Fashion Week de Paris en octobre, il aurait viré un employé parce qu'il écoutait un titre de Drake. Selon ses employés, l'environnement de travail instauré par le rappeur est chaotique et toxique. Obligation de s'habiller en noir, d'écouter que sa musique au bureau, etc. Ben dis donc ! On poursuit cette fois-ci l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'artiste KS Blum qui aurait été battu par des agents de police sénégalaises à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures de la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre. Pourquoi ? Comment ? Que s'est-il passé réellement ? Nous y reviendrons dans les prochaines émissions. On termine cet épisode avec la nouvelle qui est tombée récemment. Il s'agit de la monétisation de Facebook qui a été interrompue par Max Zuckerberg. Oh là là ! Chacun a pris la nouvelle comme il pouvait. Max Zuckerberg est en train de fermer le robinet aux influenceurs, aux producteurs de contenu. Donc depuis le mois passé, Max Zuckerberg est en train de suspendre tout ce qui est renumération après des contenus des influenceurs. Il a donné son explication. Avant 20 mars et avril, il avait déjà prévenu qu'il allait suspendre tout ce qui est monétisation. Les directs passés, les macos, les hauts, vous avez vu maintenant, ils ne font plus de directs. Les gens ne mettent plus trop de vidéos parce que les vidéos ne rapportent plus rien. Il y en a même qui ont perdu complètement leurs pages. C'est une triste nouvelle que je vous annonce ce matin. Il y en a qui vont manger maintenant des carottes pour dormir. Vous avez tout suivi ici, sur la toile. Comment est-ce que c'était un désordre total ? Vous avez vu ici les blogueurs se manger entre eux. Les blogueurs détérient leurs parents. Les blogueurs qui n'ont eu aucune limite à insulter leurs aînés. Il y a des gens qui pensent que donc, ouais, Max Zuckerberg, il s'amuse. Il ne s'amuse pas. C'est Dieu qui a permis que Max Zuckerberg pète plusieurs milliards pour qu'il prenne une décision radicale d'annuler cette monétisation. Oui, parce qu'au fait, ça salit lui-même son image. Vous croyez que quoi ? Facebook a commencé à bannir beaucoup de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont mâchés. Ils sont mâchés en train de s'éteindre. Facebook a tour des règles. Ils vont te couper. C'est Facebook qui a gâché lui-même son mâché. Moi, comme ça, même si Facebook fait comme moi de ne pas aller bosser. Parce que moi, déjà, mon travail, c'est à la maison avec mes enfants. Je suis parmi les femmes de foyer de la maison. Je ne travaille pas. Je suis à la maison. Je m'occupe de mes enfants. Même si Facebook ne donne pas l'argent, c'est parce que même il est à la maison, je m'ennuyais. Je m'ennuyais que j'ai pris une caméra pour déposer devant moi. Ce n'est pas à cause de la monétisation. Il y a des personnes analphabètes comme Lolo Beauté qui pensent que la monétisation, c'est limite en Afrique. Non. Nous sommes les dernières personnes qui avons su qu'il y avait une monétisation. Facebook n'a jamais fait un communiqué. Max Soukenbeb n'a jamais fait un communiqué par écrit, verbal. Ou même a sous-entendu qu'une monétisation doit être suspendue. Vous voyez, Makoso là, il ne fait plus de direct parce que Facebook va fermer. Mon frère, je ne t'ai pas connu comme un haineux. Le général Camille Makoso, je te le dis aujourd'hui, a été l'une des dernières personnes qui a vu sa page être monétisée. Et laisse-moi te le dire, observateur, avec tout le respect de Baoulé que je te dois, le général Camille Makoso ne vit pas de la monétisation à l'occurrence de toi. Et ces monétisations sautent à chaque moment parce qu'il me dit à chaque moment, Lolo Beauté, je m'en fous de la monétisation. Je veux faire passer un message, je parle comme je veux. Parce que le général Makoso est l'une des personnes qui n'aime pas qu'on le contrôle. Donc arrêtez à un moment donné de donner des informations fausses à des personnes. Ça, pour le moment, je vais vous dire tout simplement que la monétisation jusqu'à présent n'est pas suspendue. Non, arrête d'être un apprenti sorcier à vouloir venir verser le sable dans la tchéquée de tes frères et de tes soeurs. Ils ont donné un titre de blogueur. Ceux qui sont en train de faire ta plateforme, c'est Dieu seul qui connaît. L'information est remontée. Papa Zouzouzou, il a dit Si vous pensez à l'instant que les gens insultent les gens pour se faire payer par Facebook, c'est que c'est vous qui encouragez la bêtise. Parce que le blogueur, il ne voit rien. Que vous voyez là? Il ne compte, statistiquement, il ne compte même pas dans le programme Facebook. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on paye 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars. Par exemple, il y a des gens qui prennent des millions de dollars et qui rapportent gros à Facebook. Et pour ce faire là, Facebook ne peut jamais couper la monétisation à cause d'eux. Quand vous exposez un problème là, je vous ai dit que la plupart des blogueurs de Facebook sont très irréfléchis. Facebook, l'avant, c'était Facebook. Ils sont passés à méta. Donc, ils veulent changer de données. Mais ils ont compris que la monétisation qu'ils proposaient là, beaucoup de personnes ont accès à ça facilement. On dit dorénavant là, ils ne vont plus faire instant publicitaire. Maintenant là, si tu dois faire une vidéo là, tu vas taguer le partenaire. Le partenaire, c'est qui? C'est ceux qui travaillent avec Facebook. Ceux qui ont monétisé vos pages là, appelez-les. Dites-le à le nouveau système de Facebook là. On fait comment pour rentrer dedans? Vous ne voulez pas réfléchir. Tout ce que vous cherchez là, c'est l'agent, 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 l'agent. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.